de questions, comment vous vivez votre postpartum ? Est-ce que vous arrivez à vous reposer ? Est-ce que vous êtes aidée ? Est-ce que vous aimez votre bébé ? Parce qu'on a peur des fois de le dire, qu'on ne ressent rien finalement pour cet enfant. – Ça ne saute pas vos patientes lorsque vous leur posez cette question ? – Ça les soulage. – Oui ? – Oui, ça les soulage parce que pour tout le monde, on est censé être heureux et on est censé aimer notre enfant et c'est malheureusement pas toujours le cas. Et ça met du temps à s'installer parfois. Et c'est un cercle vicieux qui s'installe de culpabilité, je suis censée aimer mon enfant, je l'ai porté et je l'ai aimé, je dois l'aimer. C'est un enfant qu'on a fantasmé, qu'on a idéalisé et on nous a toujours dit, oui, une fois que tu vas voir ton bébé, tu vas tout oublier, tu vas l'aimer et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. – Ça ne veut pas dire que c'est pathologique forcément ? – Pas du tout, pas du tout, les choses s'installent progressivement, c'est tout. – On vous en parle aussi à vous, Mme Hediouit, de ce point-là ? – Très très souvent et les femmes que je vois en postpartum pour des consultations qui sont liées à l'allaitement, ne sont pas forcément liées à l'allaitement en fait et ça m'est arrivé très récemment et ce sont des femmes qui arrivent et qui se mettent à pleurer, pleurer, pleurer. Elles me disent, mais cet enfant, je n'ai pas envie de m'en occuper, cet enfant, je crois que je ne l'aime pas. Et j'ai peur de le dire. Forcément, on ne peut pas dire ce genre de choses à l'entourage. Donc, on s'exprime plus facilement de ce genre de choses à des médecins, à des professionnels de santé. Et en fait, cette maman, elle a juste envie d'entendre « ce n'est pas grave ». Et tout de suite, c'est là qu'elle commence à pleurer. En général, elle vous remercie, elle vous dit merci et elle repart en aimant son bébé en général. C'est juste qu'elle avait besoin d'entendre que ce n'est pas grave, c'est normal, ça arrive. – Qu'elle était normale ? – Elle est surtout capable, il faut rassurer les mamans qu'on est capable. Notre bébé, il ne vient pas avec un mode d'emploi. C'est quelque chose qui s'apprend progressivement. Il faut demander de l'aide, il faut être accompagné, il faut être entouré. Voilà, on n'a pas des super pouvoirs. – Il n'y a pas de manuel surtout. – Il n'y a pas de manuel et c'est au jour le jour. – Merci.